D'abord, à l'introduction, vous voyez le mot « ingénierie cognitive » dans le titre du laboratoire et du centre de recherche de l'Atelier Université. Le centre a été créé en 1992, alors déjà, on s'intéressait aux applications de l'intelligence artificielle en éducation et ensuite en gestion des connaissances. Et maintenant, le centre s'occupe d'application de l'informatique cognitive et en particulier de certains aspects du web sémantique dans divers domaines. Moi, mon centre d'intérêt, c'est la formation et la gestion des connaissances dans les organisations, donc je vais vous parler de ça. D'abord, qu'est-ce que c'est que la gestion des connaissances dans les organisations? Je vous livre trois définitions dues à Jean-Yves Prax. Une définition fonctionnelle d'abord, il s'agit de « manager », il aime bien le terme anglais, alors il justifie dans son livre, « gérer le cycle de vie de la connaissance depuis l'émergence d'une idée à travers des processus de formalisation, de validation, de diffusion, de réutilisation et de valorisation. » Vous voyez tout de suite des termes qui nous sont familiers quand on s'intéresse au web sémantique. Une définition opérationnelle, donc « combiner les savoirs et les savoir-faire dans les processus, produits, organisations pour créer de la valeur ». Donc ça, c'est tout l'aspect réutilisation, si on veut, des ressources et des connaissances. Et puis une définition économique, donc « valoriser le capital intellectuel de la firme ». Donc ça se relie à tous les concepts d'organisation apprenante et ainsi de suite. Donc ici, j'ai mis un petit processus habituel qu'on retrouve dans les organisations. Alors l'organisation est à l'affût d'informations sur ses produits, les technologies, sur ses clients, sur le marché, etc. et fait circuler l'information à l'intérieur de la firme ou de l'organisation. Et puis l'information est retenue et ensuite elle est traitée. Et puis ça se retrouve dans ce qu'on peut appeler une mémoire organisationnelle, où on retrouve des documents, des bases de données. Et on va s'en servir pour produire des biens et des services. On va les commercialiser, donc on va les valoriser, on va les rendre disponibles. Et on va recueillir des informations. Et là, le cycle recommence, si on pense que l'organisation doit s'améliorer constamment. Nous, ce qu'on a ajouté à ça, c'est la modélisation des connaissances. Donc quand on fait circuler l'information, les gens, le personnel et la clientèle aussi, acquièrent des connaissances et des compétences. Qui, généralement, restent la majeure partie du temps tacites. Donc s'il n'y a pas cette étape de modélisation et de capture de l'information traitée et organisée, on ne peut pas vraiment parler de gestion des connaissances dans une organisation. Pourtant, on utilise le terme. Souvent, dans le fond, c'est de la gestion de documents qu'on fait. On ne fait pas vraiment de gestion des connaissances parce qu'on ne les modélise pas. Et 80%, selon les études, des connaissances restent tacites, c'est-à-dire enfouies dans les neurones des gens qui ont produit les connaissances en consultant de l'information et en dégageant une sémantique à partir de cela. Une fois qu'on a une base de connaissances, là, on peut référencer les documents, les bases de données. On peut les associer à des concepts. On peut mettre une sémantique dessus et s'en servir pour faire une recherche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus ciblée. C'est l'avantage de se donner une base de connaissances plutôt qu'une base de documents. et ensuite, le reste du cycle continue. C'est comme si on disait, on va faire de la formation, donc de l'acquisition de connaissances par les personnes. On va faire de la gestion des connaissances en restant au niveau du premier niveau du web, c'est-à-dire le web de documents. Effectivement, s'est ajouté depuis quelques années le web social. Il y a encore plus de données qui sont produites dans les communications, dans les interactions des gens. Donc, la masse de données augmente et il n'y a toujours pas de traitement sémantique au niveau sémantique, de traitement des connaissances. Alors, il faut absolument passer au web sémantique. Alors, j'ai remis les technologies, ce ne sont pas les mêmes technologies. On en a parlé abondamment depuis ce matin. Et puis, intégrer tout ça. Ça se fait de plus en plus. Ça se fait au Québec, dans les centres de recherche. Pas encore beaucoup dans les organisations. Alors, c'est grave parce qu'il y a d'énormes limites au web de documents et au web 2.0, à cette masse d'informations. Alors ici, je n'ai pas allé consulter les chiffres de récent, mais vous pouvez doubler tout ça. Alors, sûrement, au-delà d'un milliard de sites sur le web qui contiennent toutes leurs informations, 800 millions d'usagers de Facebook, 200 millions seulement qui sont ajoutés dans l'année 2011, 100 millions d'usagers Twitter, 200 milliards de vidéos visionnées sur YouTube par mois, 6 milliards de photos disponibles sur le web, dans Flecker. C'est quelques chiffres qui font peur. Et quand on parle d'organisation apprenante, l'organisation ne peut plus travailler en silo, de façon isolée de tout ce qui se passe sur le web si elle veut vraiment être efficiente, compétitive. Alors, on a un défi énorme aux usagers. Alors, les moteurs traditionnels nous rendent des services. On lance une recherche Google. Maintenant, Google a ses propres critères. Il va nous ramener 1 000, 2 000 sites possibles. Il faudrait examiner un par un si on n'a pas une recherche de plus en plus intelligente. Je sais que Google les travaille. Ils vont le faire de plus en plus. Les moteurs vont devenir de plus en plus intelligents. Mais tant qu'on n'a pas de traitement des connaissances, on est pris à regarder ce que nous sortent les moteurs de recherche. Depuis, les documents regroupent des mots. Donc, il y a l'ambiguïté de sens. Je donne toujours l'exemple de Java, qui est à la fois une île de l'Indonésie, un langage de programmation, etc., sans compter les différences d'une langue à l'autre. Parce qu'on va être capable d'avoir accès aux informations et aux connaissances exprimées dans d'autres langues. Deuxième élément, les requêtes impliquent une intégration de plusieurs sources. Tout le temps. Je vais vous donner deux exemples, tantôt, de ça. C'est rare qu'on va tout trouver ce qu'on cherche dans une seule source. On va devoir lier des sources. Et ces sources-là ont été faites avec des technologies différentes. Donc, à moins de programmer tous les liens, de servir des API, puis de mettre une équipe de programmeurs à l'œuvre pour intégrer, disons, trois ou quatre sources de données qui nous intéressent, on va être gros gens comme devant. Ensuite, les pages sont alimentées par des bases de données qui sont non visibles. Alors, vous allez sur l'Internet, on sait que tout ça est alimenté par, souvent, des bases de données relationnelles, mais on ne les voit pas, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc, il faudrait être capable d'intégrer au niveau des données, pas au niveau des pages. Pour intégrer au niveau des données, il faut passer par la sémantique. L'ordinateur ne sert qu'à présenter des pages. Donc, on utilise une très faite partie des capacités de l'ordinateur sur le Web. Alors qu'il pourrait, justement, si les données étaient reliées ensemble, nous faire des recherches et des actions beaucoup plus intelligentes que maintenant. Donc, la nécessité de recherche intelligente. Donc, ça, je pense que c'est important. Alors, c'est le Web sémantique qui nous permet de faire ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode pour déclarer explicitement les connaissances. Je ne vais pas faire le Web sémantique en dix minutes, mais en une minute, autant que possible. Déclarer explicitement les connaissances intégrées dans les ressources et les applications sur le Web. Donc, c'est d'abord une méthodologie, d'après moi. C'est mon bien méthodologique. Ensuite, c'est une nouvelle génération du Web où l'information est structurée par les connaissances pour des traitements plus intelligents que la simple présentation. Et c'est une infrastructure permettant à des agents intelligents d'utiliser le Web pour réaliser des actions plus complexes pour leurs usagers. Ça permet, comme on disait ce matin, aux machines et aux logiciels de travailler ensemble. Alors, nous, en éducation ou en gestion des connaissances, on a comme ça des référentiels qui sont sur différents serveurs et qui contiennent un certain nombre de données. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va créer une ontologie qui permet de travailler avec ces différents serveurs-là. Et puis, on va ajouter des agents intelligents qui vont travailler non plus sur les bases de données ici, mais qui vont travailler à partir de l'ontologie en interrelation, évidemment, avec les bases de données, comme si c'était une seule gigantesque base de données. Donc, deux points que je voudrais faire dans ma présentation. L'interopérabilité des sources et la gestion par les ontologies. C'est le premier point. Et je vous parlerai ensuite du référencement et de la recherche de ressources. Alors, je donne toujours cet exemple-là. J'interagis avec une firme française qui s'appelle Antidote. Et ils ont fait ce magnifique petit exemple qui illustre très bien l'intégration des sources par ontologie. Ils ont pris sept bases de données. Alors, les 43 720 monuments historiques en France, les 3065 gares ferroviaires, les stations de métro, des photos, une banque de photos des monuments en question, des descriptions des documents qu'on retrouve via DBpedia, qui sont sur Wikipédia, le code géographique d'INSEE qui permet de localiser en termes de régions, départements, municipalités en France. Et puis, Yahoo PlaceFinder, qui est une autre base qui nous donne des coordonnées de géolocalisation, ce qui permet, avec tout ça, de dire, on va mettre un agent là-dessus. Une fois que les données RDF de ces banques-là auront été RDF-isées, on va se retrouver avec un gros graphe qui les intègre. Et puis, on va mettre un agent là-dessus qui va vous créer un portail qui vous permet de dire, ben, je cherche un monument de tel type, et puis, pas trop loin, dans telle municipalité, donne-moi un trajet pour y arriver, ou indique-moi sur la carte géographique comment m'y rendre, avec quel moyen de transport. Alors, c'est des choses qui demanderaient énormément de boulot, s'il fallait programmer tout ça. Là, il faut programmer un peu, mais on a toutes les données qui sont intégrées. Alors, on a fait quelque chose de... Moi, je passe par-dessus, ça a été dit ce matin, là, le web de données liées nous donne déjà des... non seulement des BPDIA, mais d'autres ensembles de données. Alors, ici, la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait 26 milliards de triples et 203 ensembles de données qui étaient dans ce graphe-là, mais le graphe grossit constamment. Les gens en mettent de plus en plus. Alors, de plus en plus, on retrouve beaucoup de choses, la plupart des choses qui risquent de nous intéresser, on les retrouve là-dedans. Alors, on a fait quelque chose de semblable là-dedans, avec Hydro-Québec, dans un projet qui s'est terminé il y a un an ou deux. Le problème d'Hydro-Québec, c'est qu'ils ont 30 bases de données différentes, justement, faites avec des technologies différentes. Alors, ils décrivent leur processus de travail. Ils ont des données, des données sur les centrales, des données sur les réseaux, etc. Ils ont des documents techniques, dont se servent les ingénieurs et les techniciens. Ils ont des banques d'experts, ils ont des banques de méthodes. Et le pauvre technicien ou le pauvre usager là-dedans, il doit aller chercher les informations qui lui permettent de faire son travail. Alors, inutile de vous dire que les banques sont très nettement sous-utilisées, parce que c'est trop compliqué pour les gens, tout simplement. Alors, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est, bien, essayez donc de nous relier tout ça avec des technologies sémantiques. Alors, on a travaillé avec eux, on a pris notre logiciel de modélisation GEMO, et puis on a développé une ontologie Hydro-Québec. Alors, une ontologie qui dit, il y a des objets documents, il y a des objets centrales électriques, il y a des objets plans de travail, il y a des objets, etc. Et tout ça, surtout, il y a des interrelations, surtout, entre tout ça. Et tout ça, évidemment, GEMO, ce qu'il fait, c'est qu'il produit des triples RDF. Alors, avec ça, on avait une base RDF dans laquelle on s'est servi par la suite. Alors, on s'en est servi comment? Bien, voici, c'est pas très clair, là. Voici un exemple de graphe de scénario de travail très, très simplifié. Simplifié dans le sens qu'ici, vous avez trois tâches qui sont ensuite, où il y a des sous-tâches. Alors, le modèle peut être développé ensuite. Donc, ici, il y a quelqu'un qui commence, j'ai de la misère à le lire moi-même. Alors, vous avez ici le directeur de la maintenance, là, qui commande la maintenance d'un appareil. Alors, il va obtenir le plan, le plan de maintenance. Ensuite, le plan va passer à la tâche suivante, où le technicien va prendre le plan avec un certain nombre d'autres ressources qui vont l'aider à faire son travail. Il va faire son travail. Quand il a terminé, il va faire une mise à jour de l'historique de maintenance à l'aide de l'archiviste qui maintient cette base-là. et ça va être validé par le directeur de la maintenance. Donc, il y a trois acteurs, ici, qui terminent ce petit processus. Et là, bien, ici, on se dit, il serait bien qu'ici, il y a un document sur les principes de régulation des tensions et puis un schéma d'un régulateur de tension et ainsi de suite. Sauf que là, pour le moment, ce sont des objets non identifiés. Il peut y avoir plusieurs candidats à ça. Donc, il va falloir mettre en route le moteur de recherche qui va servir de l'ontologie pour aller chercher les bons documents techniques, aller chercher dans la banque les bons plans de travail et également, il va aller chercher les historiques de maintenance qui est une base de processus dans lequel il y aura un processus en entrant, la dernière vérification qui a été faite et en extrant la mise à jour. Alors, voyez un peu le travail qu'on a fait dans ce projet-là avec Hydro-Québec. Ça se fait à travers un système dont je vais vous passer les détails, mais c'est un système qu'on a développé pendant cinq ou six ans, qui est un système d'opération spécialisée qui agrège les ressources en scénario multi-acteurs et qui est dirigé par ontologie. Alors, je vous passe les détails parce que je vais manquer de temps, il me reste cinq minutes. Il y a plusieurs outils là-dedans. Il y a un gestionnaire de ressources, il y a un éditeur de scénario graphique et il y a un exécuteur de scénario qui présente le scénario ici sous forme d'un arbre de tâches où on peut suivre l'exécution des tâches. Alors, c'est ça qui a servi à faire l'application pour Hydro-Québec. Et on a un éditeur graphique d'ontologie qui permet de représenter, de créer l'ontologie, de référencer aux besoins les ressources en fonction de cette ontologie. Alors, je vous disais que c'est une exécution par ontologie en ce sens que les objets ont été classifiés en fonction de l'ontologie dans la plateforme Telos. Et il y a un référencement des ressources. Donc, on va éditer ou importer une ontologie. On va sélectionner les ressources à référencer. Et on va utiliser un autre outil qui est un référenceur de ressources. Et une fois que c'est fait, bien là, le système peut fonctionner. Maintenant, tout ça se fait manuellement. Alors, gros caveat, c'est quand même beaucoup de travail. Mais disons qu'on a réussi à intégrer un peu tous les termes du processus dans ce projet-là. Je ne vais pas assez là-dessus parce que s'il y a des questions, on va garder un peu de temps pour les questions. Mon deuxième point, c'est le référencement sémantique des ressources. J'espère que je vais avoir le temps. Donc, le but du référencement sémantique des ressources, c'est, bien, vous pouvez les deviner. Alors, je passe rapidement. D'accord? Alors, notamment, fournir aux ressources et aux scénarios une sémantique permettant de les exécuter. C'est de ce dont je n'ai pas parlé. Mais aussi assister les usagers en fonction de leur connaissance et de leurs compétences. C'est-à-dire, si on a, par exemple, un technicien chez Hydro-Québec expérimenté, bien, on ne va pas lui fournir les mêmes documents techniques que quelqu'un qui commence. Qui commence, on va peut-être le coupler avec un expert qui est expérimenté aussi. Donc, pour les ressources, règle générale, surtout en éducation, là, on a des... le Learning Object Metadata, le Dublin Core. Il y a différents formats de représentation des propriétés des ressources. Et si tout ça est organisé en silo, alors, nous, ce qu'on fait, on a développé un outil qui permet de capter tout ça et de regrouper tout ça dans un graphe RDF, où on retrouve ici, la symbolique, c'est que, prenons-en un, là, il y a une ressource, ici, qui a été produite par, voici l'auteur. L'auteur appartient à une organisation. La ressource est référencée par un certain nombre de concepts d'une ontologie. et il y a des interactions entre tout ça. Alors, essentiellement, le dernier logiciel qu'on a développé, le logiciel Comet, c'est ça qu'il fait. Alors, il transforme les données en graphe RDF sur lequel l'outil peut travailler. Alors, je crois que je vais... pas assez... C'est vraiment trop pâle. Oui, bien, l'idée, c'est qu'il y a une étape de gestion des métadonnées où on importe des données. Ensuite, on passe au traitement. De traitement, là, on voit un peu mieux. Alors, le traitement consiste à créer le graphe RDF, mais à travers ça, on gère les identités parce que souvent, les gens vont être référencés d'un peu différentes façons. On veut pouvoir s'assurer que c'est bien la même personne ou des personnes différentes. Ça se fait avec une interface de gestion aussi. Il y a des choses qu'on fait automatiquement et d'autres se unis automatiquement. Et puis, voilà, puis, donc, les ressources deviennent indexées par des RDF et par la suite, on va les traduire pour la dernière phase qui est la phase de diffusion. Alors, la diffusion, on fait de la recherche intégrée dans le logiciel qui fonctionne par requête Sparkup sur le graphe RDF. On va faire de la syndication de contenu via RSS Atome. On va offrir un Sparkle endpoint pour des gens qui voudraient utiliser toutes les données sous forme RDF, mais pour faire autre chose que de la recherche avec d'autres outils sémantiques. Et puis, on va faire de l'exposition au AI-PMH dans des pages dans des pages HTML ou RDF, XML selon différents formats, selon qu'on veut s'adresser à des machines ou à des personnes. Et puis, à ce moment-là, on est possiblement en interrelation avec le graphe de données liées que tout le monde a mis dans ses transparents, la photo de l'énorme graphe RDF du web de données liées. Alors, voilà. On a mis ça dans un portail serré. Je pourrais vous donner plus de détails si vous avez des questions. Et à ce moment-là, on va consulter la ressource. Mais avant de consulter la ressource, on a un accès au graphe ici. Si on cliquait là-dessus, on verrait les triples RDF avec les URI. Et puis, après ça, on clique sur les URI. Puis là, on navigue dans le graphe. Alors, voilà pour ça. Ça permet de faire des équivalences de vocabulaire. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais en parler. Je sens que ma dernière minute approche. Elle est passée. Bon, bien, ça se termine bientôt. Et j'en ai coupé pourtant. J'en ai coupé. C'est toujours pareil. Alors, les avantages du référencement sémantique, bien, c'est l'interopérabilité des vocabulaires. Sur le web de données liées. En éducation, les gens, par exemple, ce n'est pas le même système d'éducation en France, au Québec, dans d'autres pays. On est en train de faire un projet avec l'AUF qui vise à favoriser le partage des ressources. Dans l'ensemble de la francophonie, les personnes n'ont tout à fait le même système d'éducation. Donc, il faut être capable. Ils vont référencer leurs ressources selon leur vocabulaire. S'ils font des recherches en fonction de leur vocabulaire, bien, ils ne vont pas attraper les ressources qui sont dans les autres pays, dans les autres référentiels. Alors, le graphe RDF nous permet de faire ces liens-là. La gestion des identités, j'en ai parlé tantôt. Ça permet des outils de recherche interformat, puisque tout a été intégré dans le graphe RDF et tout peut aller dans l'autre sens aussi. Intervocabulaire, interlinguistique aussi. Et puis, des recherches combinant acteurs sémantiques des ressources, propriétés des ressources. Beaucoup plus de facteurs que les bases de données d'objets d'apprentissage qu'on avait avant. Et puis, l'intégration au web de données liées. Alors, conclusion. La majorité des travailleurs traitent des connaissances. Donc, il y a une croissance exponentielle des informations, des documents, des messages auxquels vient s'ajouter le web social. Des travailleurs et organisations deviennent, sont devenus des apprenants tout au long de leur vie. Alors, voici une image de l'organisation apprenante selon Sveille B. Et là, vous avez le pauvre personnel de l'organisation qui interagit ici avec les bases de données de l'organisation dans tous les sens et avec l'environnement externe. Vous avez un peu tout ça. Et donc, il faut absolument passer des informations aux connaissances. Et donc, du web de documents au web sémantique. Je sais que vous êtes convaincus de ça. Mais j'espère vous avoir donné des arguments de plus. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada